Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui présentation d'un 3008 d'occasion, un 3008 Crossway avec une motorisation rare puisqu'elle ne se fait plus, le 2 litres Blue HDI, 150 chevaux, boîte manuelle, 6 rapports. Ce véhicule en finition Crossway est très très bien équipé, donc phare intégralement à LED, avant et arrière, jante alliage 18 pouces, Pax City 2 avec la caméra 360 degrés, le parc assist pour l'assistance au stationnement, dans une livrée gris Artence avec le toit noir, on ne voit pas très bien mais on retrouve sur ce véhicule là le toit ouvrant panoramique, l'accès démarrage main libre est bien entendu dans la dotation de série, on retrouve également le coffre électrique, donc qui s'ouvre sur un double plancher, amovible et que l'on peut abaisser pour gagner un petit peu de coffre comme ceci, une banquette 1 tiers, 2 tiers bien entendu, voilà, et donc elle a la fonction main libre bras chargé pour ouvrir avec le coup de pied sous le pare-choc. Voilà. Donc les rampes de pavillon, aluminium également, on retrouve donc la décalcomanie du Crossway, intérieurement la scellerie TEP et Alcantara, ce véhicule possède beaucoup d'options, notamment on retrouve par ici donc le pare-brise dégivrant ainsi que l'alarme, qui ne sont bien entendu pas de série, donc les quatre vitres électriques, les rétroviseurs rabattables électriquement, le e-cockpit bien entendu comme sur toute la gamme du 3008 avec le grand écran tactile, donc vous voyez le parc assist, la commutation automatique des feux de route, donc notre caméra de recul et donc si on l'enlève, c'est la caméra avant qui s'affiche, tac. Notre e-cockpit, donc avec les différents menus comme d'habitude, on retrouve éventuellement le fait de pouvoir avoir des cadrans si on le souhaite, toutes nos aides à la conduite également, c'est-à-dire qu'on peut choisir ici par exemple conduite et donc ce sera le maintien dans la voie qui s'activera, et donc régulateur et limiteur de vitesse font partie de la dotation de série. Ce véhicule à 77 000 km, voilà, donc c'est un véhicule, qui est donc d'avril 2018, 150 chevaux, 8 chevaux fiscaux, pour la somme de 23 490 euros. Le véhicule possède également le grip control, bien entendu la navigation connecte nav, avec le bluetooth pour le téléphone. On retrouve également l'Android Auto et l'Apple CarPlay. Au niveau des aides à la conduite, notamment ici au niveau sécurité, le freinage automatique d'urgence, la lecture des panneaux et l'alerte, attention, du conducteur. L'accès et le démarrage, comme je vous l'ai dit, se font en main libre. Les sièges avant sont tous deux chauffants, conducteur comme passager. Toujours notre volant avec les deux méplats, avec la reconnaissance vocale, décrochage du téléphone, commande de la radio, bien entendu, l'allumage automatique des feux, par ici, des essuie-vitres, ici. Le régulateur limiteur de vitesse, comme toujours chez Peugeot. Le grip control s'accompagne de l'aide à la descente. Et ce véhicule possède également la charge smartphone par induction. On retrouve un grand toit panoramique ouvrant sur ce véhicule-là. Donc avec un petit pack LED. Vous verrez peut-être un petit peu mieux là. Voilà, bleu qui s'accompagne. Donc vous voyez, avec le pack LED qui va également dans les portes. Le frein de stationnement, bien entendu, est électrique. Boîte 6 vitesses dessus, avec donc la caméra de recul que l'on retrouve ici. La détection d'angle mort, comme on peut le voir ici, au coin du tableau de bord. Ce véhicule est disponible et visible dans nos locaux. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur www.automobile-villet.com N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Vous abonnez aux présentations de Nico. Vous nous retrouvez également sur Facebook. Automobile Bernard Villet. Instagram Automobile Bernard Villet. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501